L'attitude de François Mitterrand durant la Seconde Guerre mondiale est un sujet de polémique encore aujourd'hui, souvent présenté comme étant un collabo, notamment du fait qu'il reçut la décoration de la francisque des mains de Pétain, et qu'il a été membre de l'administration du régime de Vichy. Cela est vrai. Cependant, lorsqu'il est rentré en 1942 dans l'administration du régime de Vichy, après s'être évadé du camp de prisonniers où il était retenu par l'Allemagne, il a immédiatement commencé à faire des faux papiers pour permettre à d'autres prisonniers de s'évader. Et donc, s'il était alors certes un soutien du maréchal Pétain, comme beaucoup d'hommes de droite de l'époque, parce que rappelons que Mitterrand était alors un homme de droite, il n'était pas farouchement favori par contre à l'idée de la collaboration. Et c'est notamment une des raisons qui va le pousser à rompre avec le régime de Vichy, aider la fin de 1942 à être en contact avec la Résistance et organiser son propre réseau de Résistance en 1943 qu'il va diriger. Et il va ensuite également participer à la libération de Paris. Mais si vous voulez en savoir plus sur le sujet, nous avons fait une vidéo sur la chaîne YouTube Histoire d'apprendre, je vous mets le lien en description et je vous invite à aller la voir et la partager.